Hey guys, bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va, et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans ce nouveau débrief secret story, je sais que ça arrive tard, je sais franchement toutes mes excuses, j'ai été en déplacement le week-end dernier, donc c'était un peu compliqué, et pour couronner le tout, il a fallu que j'aille faire le njoka, il a fallu que j'aille faire le njoka, quand je suis rentrée dimanche, donc franchement c'était pas facile, mais mieux vaut tard que jamais, ok, ok, donc sans plus tarder, likez la vidéo d'entrée de jeu s'il vous plaît, et merci à toutes les personnes qui soutiennent, qui likent, qui partagent, qui me taguent sur Instagram, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram, ok, bon je vais lire quelques petits commentaires, parce que pourquoi pas, merci beaucoup à Lilim Kira, merci à toi pour tes commentaires, le dernier commentaire qu'elle a laissé c'est, Cathy la chasseuse et accrame son combat, le gardien de la clé, ça va se passer comment, ah maman, on va se m'en voir, j'aime trop comment la voix interagir avec les gens à la maison, c'est trop la touche géniale, différente de tous les secret stories de France, ouais c'est vrai quand même que ça apporte un truc, merde la voix femme là, c'est pas ma, dans les coulisses par hasard, ok, et après il y a aussi le commentaire de Fenicia Tanga 3267, qui dit vraiment, on veut les clashs, ouais, ma vie ou, ma life ou, on veut les clashs, ensuite elle dit, accrame est guinéen, et ça va être beau, non, accrame n'est pas guinéen, accrame n'est absolument pas guinéen, accrame est béninois, donc voilà, on va y aller tout de suite, on est de retour, on est en forme, et ça c'est son... En passant, avant de commencer, je vais réagir à la dernière quotidienne, parce que je n'ai pas débuffé la dernière quotidienne, non, je vais faire un petit débrief vite fait, franchement, accrame, je comprends pas son comportement en ce moment là, il est, euh, j'ai l'impression que, en fait, c'est comme qui Tari disait, la maison est en train de leur, de les rendre un peu fous, accrame, c'est le genre, mais non, il met sa bouche dans les choses qui ne le concernent pas, en fait, du genre, on parle mal à Cathy, il vient parler, il entre dans les clashs, il entre dans les petits trucs, franchement, accrame, non, c'est pas ta place de faire ça, en fait, je trouve que c'est un peu, pas très masculin, en fait, je trouve que ça fait trop, ça fait trop fillette, ou garçon, petit garçon, tu vois, tu restes à ta place, frère, s'il y a les clashs, Cathy c'est une grande fille, elle peut se défendre elle seule, like, stay quiet, tu es pas obligée de mettre ta bouche dans tous les trucs, en fait, je comprends pas, et il y a aussi, apparemment, l'autre, là, qui dit que, enfin, l'autre qui dit, apparemment, c'est connu dans la maison que, il y a un ami, c'est le show de Awa, like, seriously, are you for real ? Tout de suite se retrouver, trouver nos trois nommés dans la maison, c'est parti ! Yes, let's go ! Yee, yee ! Cathy, tu es très sincère ce soir, hein ! Bonsoir à toutes ! Tu es vraiment très sincère ! Si vous nous entendez bien ici, j'espère que vous entendez les invoins de notre public, qui vous saluent aussi avec beaucoup d'amour... Cathy, pas trop dur d'être nommée par les habitants de la maison... Alors que c'est toi qui fais la CHOP ? Euh, pas trop dur, parce que je m'y attendais, je l'ai toujours dit, je sais que, en griffes, je suis la personne à abattre dans cette maison, donc... Alors que c'est toi qui fais la CHOP ? Franchement, je suis pas d'accord... Deuxième nomination... Oh, Marlène est belle ! Chacun fait son choix, chacun fait sa stratégie, mais au moins qu'on le fasse de façon limpide quoi, pas de nous casser du sucre derrière... Mais vous-même, vous faites ça aussi, vous-même, vous faites ça... Vous faites tous la même chose, ça sert à rien de venir faire ce genre... Vous faites tous la même chose, vous ne fatigues pas... Mais j'accepte et... Ouais, ton cœur reste ouvert, c'est censé rester ouvert... C'est tout... Que belle... Berich, tu seras la première à rejoindre Stéphanel dans le sas... Oh, la Stéphanouuuuuu ! Pardon, montre-moi Stéphanel, montre-moi Stéphanel, la stade des Superstorms... Un nouveau chasseur de trésors a été désigné pour la semaine... Cathy, dans la maison se trouve une clé... Franchement, l'histoire, c'est là qu'on lui donne encore 24 répé... Pourquoi est-ce qu'elle a accepté, en fait ? Je comprends pas... On lui donnait quoi ? 48 heures ou 72 heures ? Tu n'as pas réussi à trouver... Et tu acceptes de perdre encore 1 million de plus pour 24 heures ? What do you think you're going to do in those 24 hours? Tu vas rien faire, frère. Moi, j'ai trouvé ça pas très stratège. Et j'ai aussi comme l'impression que, je sais pas, vous allez me dire en commentaire, je sais pas, c'est comme s'ils n'ont pas le droit de refuser l'émission ou alors de dire non à la voix, je sais pas, franchement. Mais j'ai l'impression qu'ils acceptent tout et n'importe quoi. On t'a donné 72 heures, tu n'as pas réussi à trouver. On te demande de mettre en jeu encore un million. Un million. Et tu acceptes. Ça, c'était pas très, très... J'accepte... C'était pas très, très intelligent. J'ai pas cherché la clé. Marieuse Cathy n'a pas trouvé la clé et perd donc 2 millions de Français fans sur sa cagnotte. Tiens, ça me donne l'opportunité de faire un point. D'ailleurs, sur les cagnottes, Cathy a 6 millions de Français fans suivi directement d'Awa. 4 millions... Vient-ce là, 3 millions de gloire et grâce... De gloire... Gloire et grâce là-hôme. Passé chez... Chez Kittari. Ouais, ils m'ont accrochou. 400 000 seulement. Emmanuel, 1 million. Maimouna, 1 million. Il y en a mis 1 million de... La voix sait que tu es un enquêteur de génie. Pour la totalité de la cagnotte de l'habitant, sera de la retrouver. Et si il perd... Si tu échoues, tu perdras 1 million de Français. J'ai l'impression que ça c'est une stratégie pour enlever les millions des gens. Vrai, vrai. Non, c'est chaud. Donc chaque semaine comme ça, on va prendre une nouvelle personne et si la personne échoue, on lui enlève 1 million. Ah non, c'est chaud la voix. C'est chaud. J'accepte la mission à la voix. Voilà. Mais tu vas rater. Parce qu'Akram n'est pas... Il n'est pas venu ici à s'amuser avec vous. Le seul moyen de trouver vraiment la clé du trésor ici, c'est de trouver la personne qui a ça. C'est tout. Tu trouves la personne qui a ça et tu commences à traquer les mouvements de la personne. C'est le seul moyen qu'ils ont ici là pour savoir... Pour trouver la clé là. S'ils ne trouvent pas la personne qui a la clé, ça va être chaud. Ça va être vraiment difficile de trouver la clé. Vous dites que la voix de Beriche n'a pas fait la chirurgie. Ah oui, ses fesses qui sont bien rondes là comme ça là. Il y a quelqu'un qui a dit en commentaire qu'elle n'a pas fait de chirurgie. Où es-tu ? Are you sure ? Moi j'ai comme l'impression, franchement j'ai comme l'impression qu'elle a fait la chirurgie là. Mais bon bref. En tout cas, ça donne... It's nice. Donc, on a rien à dire. Avec Ange, je sais qu'il veut jouer avec moi. Ben, jouons, c'est tout. C'est peut-être venu ici dans Secret Store pour faire un bocan. C'est plus ce que moi je peux vous dire. Moi je vois pas qu'il essaie de flotter avec Marlene. Tu vois que je ne vais pas lui. John Jew. Équiet. J'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça. Ça va finir très mal dans cette maison. Regardez comment ça fait son rond ou deux. C'est comme deux ballons qu'on a pris là. La voix t'annonce qu'en mettant un terme à ta mission, tu perds la somme de 500 000 francs CFA. Elle a mis un terme à sa mission comment ? Que ? Ah, ok. Elle a mis un terme à sa mission parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle faisait du mal aux gens et tout. Oh, Ahwa, ça c'est vraiment bien. Franchement, j'apprécie. Honnêtement, j'apprécie. Oh, finalement, elle peut être une fille gentille, là, Ahwa. Les jumelles, elles le matchimachi. Même chaussure, même robe. Ok. Ce soir a lieu la soirée des dilemmes. Je dois choisir entre gagner 300 000 francs CFA pour ta cagnotte personnelle ou faire perdre 500 000 francs CFA à Cathy. Non, mais choisir 300 000 frères. Tu voulais décrocher le téléphone, non ? Assume. Je gagne. Tu veux bien répéter, s'il te plaît ? Je gagne. Vous voyez la maison des secrets ? Il retire 500 000 francs à sa pote. Mais est-ce qu'on va lui dire, en fait ? Est-ce qu'on va dire à Cathy ? Est-ce que je peux en parler ? Oui, Akram. D'accord. C'est les dilemmes qui ont commencé. Oh, ça va. C'est bon, Akram. Take care. Ça va. Bah, c'est les dilemmes. Et voilà, vous avez pu le voir, la cagnotte d'Akram qui monte donc à 700 000 francs CFA. Ah, 700 000. Ah, même jusque là, c'est pétit. Akram, tu es pauvre, hein ? Tu es pauvre. C'est pas intéressant. Vrai, vrai. Faut que tu montes même à 3 millions comme ça, là. Tu me remontes même à 3 millions comme ça. Attendez. Non, ça veut dire que si quelqu'un trouve même la clé du trésor, là, la personne gagne seulement, quoi. 700 000. Hé, la voix. J'ai vu qu'on a tout tapé. On va tout de suite se connecter avec le sas afin de retrouver Berich accompagné de Stéphanel. Bonsoir, Stéphanel. Oh, Stéphanel. Stéphanel. 21 minutes 41 sans toi dans ce prime. C'est grave, c'est compliqué. C'est compliqué. Bonsoir, Jean-Michel. Ça va. Oh, j'adore son maquillage frais, simple, neutre. Oh, elle est trop belle. Très, très bien. Et toi-même. Ça va. Super, j'adore les couleurs de ton top. Il y en a un autre qui a tenu à te poser une question. Qu'est-ce que Marlène a de plus que toi pour plaire autant à Ange ? Alors, je ne crois pas que Marlène ait quelque chose de plus que moi. Je suis une diva, moi. Je me mets en concurrence avec personne. C'est moi le prix, donc je ne vais pas être là pour lutter pour Ange, en fait. Donc, je préférerais me retirer. Period. Qu'est-ce qu'il a à voir ? Si tu te sens piquer, 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 sauter puis car en l'air. Yeah ! Ah non, mais ce n'est pas ce qu'on a entendu. Ok, du coup, c'est la voix de qui là-bas ? C'est chaud, hein ? Ouais, Tobias a raté. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai très envie d'écouter cette hymne. Je pense qu'il y avait la chorégraphie, c'est ça. Il faut partir, on va parler un peu. C'est la deuxième fois que vous me chassez. Là où vous êtes dans les nuages, là, là, d'habitude, c'est nous deux. C'est pas ça le problème, je n'ai pas dit que tu me l'aies pas de temps à votre crâne. J'ai dit jusque trois fois aujourd'hui, j'ai eu le sentiment de rejet. De rejet d'une de pardonner. C'est la honte aussi que vous cherchez souvent. Je n'ai même pas vu les images ici. C'est la honte aussi que vous cherchez souvent. Tu es là, tu colles l'Akram, tu colles l'Akram, tu colles l'Akram. Alors que toi, tu vois très bien que lui, il est en train de coller avec Hati. Bref. Si tu avais le choix entre sauver Birich et sauver Akram, qui tu choisirais ? J'espère que je n'aurai pas ce dilemme. Akram, c'est son combat ? Je ne sais pas. Pour le moment, je ne sais pas. Hati, la voix te propose de découvrir des images exclusives des habitants qui t'ont nommé cette semaine Pour 100 000 francs CFA, souhaites-tu découvrir ces images ? Bien sûr, la voix avec plaisir, la voix. Alors, c'est quand même toi ? Maman l'agent. Merci la voix, Nini. Mais la voix, je n'avais pas dit qu'on devait seulement l'appeler la voix. Les garçons sont de véritables séducteurs. La voix a décidé d'élire le séducteur de la semaine. Dans le palmarès des jeux de séduction. Ah, j'ai eu toujours ton échec. Si je veux te faire des bisous, je ne vais pas me gêner. Et cette semaine, les séducteurs de Secret Story sont anges. Yann Amir. Mais c'est pas de bisous. Non. Aïe. Mais c'est quoi ça, en fait ? C'est quoi ça ? Le problème, c'est que je m'attache trop vite. J'idéalise les choses trop vite. Quant à Yann Amir, le tombeur, il poursuit son idylle avec Awa. Et ne manque pas d'user de son pouvoir. Alors, dans cette maison des secrets où les aliens se font... Non, il se faut les bisous à la bouche là-bas, comme ça, là, au calme, mais... Ok. Formé se défaut. Qui sera élu le séducteur de la maison ? C'est Yann Amir. Entre Yann Amir et... Et Ange. Je dirais Yann Amir. Yann Amir. Oui. D'accord. Yann Amir. Je dirais Yann Amir aussi. F-Boy plus, 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 Yann Amir. F-Boy. Depuis le début, je me suis dit qu'il était un ex-boy. Yann Amir. Toutes les filles ont voté, c'est ça ? Oui. D'accord. Akram, il n'est pas trop séducteur. Akram, lui, il est plus du genre à profiter, en fait, des filles qui viennent vers lui. Mais il ne parle pas trop vers les filles. C'est les filles qui viennent vers lui, mais il ne les repousse pas. Par contre, Yann Amir, là... Je dirais même que c'est un prédateur. C'est même pas un séducteur. C'est un prédateur. Donc, on retient que c'est, selon vous, Yann Amir, le beau gosse de la soirée, et donc, il mérite, bien sûr, les ovations, le soutien, les félicitations de tout notre... Félicitations. On doit le féliciter parce qu'il est un ex-boy. Si je comprends bien, Jean-Michel. Ok. Ça va. On a compris. Bravo, Yann Amir ! Il sait que ce n'est pas glorieux, tout ça. Ce n'est pas glorieux, c'est l'indemme. Il fait ça, peut-être, parce qu'il sait que ce n'est pas glorieux. Et voilà. Yann Amir qui va peut-être aussi me donner bientôt quelques conseils de séduction, pourquoi pas. Pensez-vous de remarquer cette semaine. Par vos jeux de séduction, un seul remportera le titre ce soir et gagnera un date romantique avec l'habitante de son choix. Ok. Le grand gagnant est... Mais Yann Amir. Ange. C'est tout. Pour le moment. Mais pourquoi on a choisi Ange ? Mais pourquoi c'est Ange ? C'est incohérent. Ça n'a pas de sens. Personne n'a même voté pour Ange. Tu me disais, à demander ce qu'au début. C'est flatteur pour moi, donc j'attends le date. Ok. Donc ça veut dire en fait qu'il a du coup choisi celui qui avait le moins de vote. Ok. Est-ce que tu as en tête une habitante de la maison avec qui tu comptes... Non, 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 pas Awa, pas Awa, pas Awa. Peut-être Marlène. Oui, forcément. La belle Marlène. Oh, Marlène. Bernika et Akram. Akram qui n'a peut-être pas décroché le titre de séducteur ce soir. Mais il est très proche de décrocher le cœur de la DJ de la maison des secrets. Regardez cette leçon de séduction. Là, elle a décroché, c'est fini, c'est bon là. Je suis très contente aujourd'hui. C'est vraiment de bonnes humains. Ok. Ils dorment ensemble tous les jours, tous les soirs. C'est le moment des questions des téléspectateurs. J'aime bien, j'aime bien ça. Ben, Nika, as-tu négligé ton secret avec Ange pour te rapprocher d'Akram ? Bien sûr, mais sache que Akram ne va jamais te regarder si tu n'as pas passé un franc. Il sera toujours avec Hachi. Non, j'ai déjà répondu à cette question. Je n'ai pas vraiment négligé le secret, c'est juste que je n'ai pas pu mener à bout la mission parce que je ne me sentais pas à l'aise. Je comptais faire mon aventure avec mon secret. Ça n'a rien à voir avec Akram, ça n'a rien à voir avec qui que ce soit. C'est cool. Je ne sais pas ce que Ange a fait. Il a fait ça. Akram, si tu avais le choix de sauver une personne pour la finale, qui aimerais-tu voir à tes côtés ? Alors clairement, mon choix se porterait entre Nika et Cathy. Mais dis le nom ! Franchement, c'est très très dur pour moi de répondre. Il va pas répondre. Je vais chercher à prendre un joker même là. F-boy plus 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 plus. Ok ? F-boy. C'est tout. Il n'a pas envie de griller ses chances quelque part. Il ne veut pas. Tu vois, c'est pas le genre de gars qui veut maintenir le schéma. Pourquoi avoir jeté ton dévolu sur Berich puis Marlène ? Qu'est-ce qui t'attire chez elle ? Est-ce de la pure stratégie ? C'est l'ennui. Je pense que c'est l'ennui. Je réponds à est-ce que c'est de la pure stratégie ? Moi, je dis non. Il n'y a pas de stratégie à faire avec Marlène ou bien Berich. Ça ne m'apportera franchement pas grand-chose. Je n'ai pas jeté mon dévolu sur Berich. J'ai voulu en savoir plus sur ses sentiments. C'est elle qui a suivi. C'est différent de jeter son dévolu. J'ai plutôt jeté mon dévolu sur Marlène et j'ai expliqué pourquoi. Elle me plaît, c'est tout. Oh, that's cute. Ah, là, vous avez fini ou bien j'ai envie de parler ? J'ai beaucoup de choses à dire. Eh, non, tu es venu avec les problèmes, ma. Kitari, toi, tu sors du confesse, tu dis Coco, je ne veux pas que tu partes, tout, tout, tout. Mais les mots que tu as eu à dire, tu pouvais peser tes mots. Oh my God. Tu dis que c'est moi qui sème la dizonie dans cette maison. Ah, Kitari. Moi, je n'ai même pas entendu ce qu'elle a entendu là-bas dans le... Dans la... C'est la CocoaCoa Room qu'ils ont appelé là. Oh my God. Tu peux dire tout ce que tu veux. Je pense que tous ceux-ci, ils savent qu'on a une affinité maintenant, je crois. Je ne savais pas que c'était... Affinité ? Quel genre d'affinité, wesh ? Et c'est vrai quand j'y pense. Je me souviens des images de Kitari en train de parler avec je ne sais même plus qui. Je sais pas si c'est avec Cathy, c'est avec quelqu'un d'autre qui est en train de dire que lui, là où il est là, personne ne peut savoir dans quel clan il se trouve réellement. Il y a les personnes du clan A qui pensent qu'il est bête. Les personnes du clan B qui pensent qu'il est avec eux. Mais lui, lui, c'est là où il se trouve. Franchement, ça ne sert à rien d'avoir ce genre d'attitude. Mais venant de toi, c'est... Mais bon, ça va. Qu'est-ce qu'il va dire pour sa différence ? Alors, je pense que tu as changé beaucoup de mots dans ce que j'ai dit. Je n'ai pas changé de mots. Moi, c'est ce qu'on m'a montré. Ce qui est là Kitari, ça ne sert à rien de vouloir de te justifier. Une chose est claire, c'est que déjà le simple fait de la nominer et de sortir pour venir dire que... Oh, je ne vais pas te nominer, machin et tout. Il ne faut pas que tu partes, machin. Franchement, ça craint. J'ai dit que je n'ai pas envie de la nominer. Je n'ai pas dit que je ne vais pas la nominer. Faites attention. Mais tu dis ça pour quoi alors ? Mais moi, c'est ce qu'on m'a montré. Je me base sur ça. Ok, mais merde, base-toi sur ce que tu veux. Mais tu ne me dis pas merde. Tu ne me dis pas merde. Tu ne me dis pas merde. C'est la voix qui crée toutes les discords de la... Du moins, ceci particulièrement, c'est la voix qui crée ça. La voix vous a fait livrer des boîtes surprises qui renferment des cadeaux. Certaines boîtes vous donneront un avantage certain, alors que d'autres vous feront perdre une partie de ce que vous possédez. Ah, la voix ! Celui qui détient la boîte à la fin du chrono fera face à un dilemme. La garder ou l'offrir à l'habitant de son choix. Ça, on va savoir ce qu'il y a dedans. Donne la boîte ici à côté, c'est quoi ? Donne la boîte ici ! Eh, qui ? Les gens retiennent la boîte pour quoi ? Il y a la mire que quand tu feras de la boîte. Tu vas la garder. Il est installé sa main pour faire passer pour garder. Tu vas la garder. Voilà. Tu vois, quelqu'un... Le chrono est en train de passer. Passe la boîte à quelqu'un d'autre, tu gardes. Une immunité. Oh ! Ok. Bravo. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai comme l'impression que les jeux ici, là, sont un peu calculés, les gens, à chaque fois qu'il y a un truc pareil, c'est déjà un peu calculé. On sait déjà à peu près sur qui on veut que ça tombe, en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est juste une impression. Parce que c'est quoi le point d'avoir la boîte en main comme ça, là ? Passe la boîte à quelqu'un d'autre. Le chrono est en train de tourner. Vous êtes, je crois, combien ? Vous êtes 14. Tu as la boîte en main. Passe la boîte. Il n'y a que 5 boîtes. Passe la boîte à quelqu'un d'autre. Tu es là. Tu arrêtes là-bas. Tu arrêtes là-bas. Tu fais genre, tu ne sais pas quoi faire. Alors que tu as envie de garder la boîte. Et pour finir, tu gardes la boîte avec toi. Et c'est une immunité que tu gagnes. C'est comme s'il y a trop de prêts de cul, en fait. Coyote divisé par 2. OK. Voilà, maintenant, ça fait que Kitarie va gagner seulement 1,5 million. Une nomination encore. Oh, enfin ! Oh, enfin ! OK, ta cagnotte est doublée. Ça fait que tu es à combien ? Non, non, non. Il est maintenant 1,4 million. Ça va ? Kitarie a déclenché cette semaine l'alarme des secrets. Il pense avoir découvert le secret de gloire. Bien, Kitarie. Malheureusement, pour moi, je ne suis pas gloire. Oui, c'est grâce. Ah, c'est trop bien. Donne le juste. Donnez le juste. Non, pardon, pardon. Mais franchement, là, ce n'est pas gentil. Ce n'est pas top. Ce n'est franchement pas top. Kitarie a buzzé, ça fait plusieurs jours. Pourquoi est-ce que c'est quand on a divisé la cagnotte de gloire en 2? qui font la révélation. Franchement, ce n'est pas top. Honnêtement, là. Le jeu, c'est là. Moi, ça va me néerver bientôt. Ça va me néerver. Normalement, Kitarie devait entrer en possession des 3 millions, là. Mais il faut d'abord qu'on divise sa cagnotte en 2 avant qu'il ne vienne faire la révélation. Et il faut qu'il dise même. Il faut qu'il soit clair. C'est là qu'après avoir buzzé, il y a tant de nombre de temps avant la révélation. C'est trop bizarre, là. Trécy, j'ai l'impression que c'est elle la deuxième drama queen de la maison. Et après, Mamina, c'est elle depuis tout à l'heure, là. Elle est comme... Même tout à l'heure, là, quand les gens étaient en train d'ouvrir les boîtes, elle était là. C'est quoi? On me signale à l'instant que Gloire aurait également buzzé le secret de Kitarie. C'est de la folie, hein? Exceptionnel. On regarde tout ça tout de suite en image. Ah ouais? Oh! Mais pourquoi vous coupez là? Mais pourquoi vous coupez les retrouvailles comme ça, là? Déjà que c'est un gingembre. Le petit truc même qui peut nous donner le sucre, vous coupez encore. Oh, oh, moi j'ai un premier, elle est prime, c'est un peu décusé, c'est un peu façon. Je crois avoir découvert, depuis quelques moments, le secret de Kitarie. Mais attendez, 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 attendez. Kitarie a buzzé Gloire. Gloire a buzzé Kitarie. Finalement, on ne sait pas. Parce que là, maintenant, là, c'est trop bizarre. Parce que logiquement, si on te buzz et qu'on trouve ton secret, tu n'as rien, tu peux pas buzzer. C'est qui est descendant d'une grande famille de chanteurs du Niger? Ah, c'est grave, hein? C'est chaud, hein? Grâce à lui aussi. Lui aussi, il n'y a pas Esma là. Effectivement, il y a des artistes dans ma famille et je crois que j'ai eu cette discussion-là. Mon papa aussi est artiste, mais malheureusement, mon secret, ce n'est pas que je suis descendant d'une grande famille de musiciens. Mais il y a des artistes dans ma famille. Ici, la voix, Grâce, a effectivement trouvé ton secret. Eh, tiens! Mais attendez, 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 non, 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 là, je... Attends. Guitari dit que Grâce n'a pas trouvé son secret. La voix dit que Grâce a trouvé le secret de Guitari. Ça veut dire quoi? Secret de Guitari est, je suis l'enfant d'une star de la musique dans mon pays. Mais pourquoi il voulait mentir? En fait, on a changé vraiment ça, parce que le titre, c'est... Ma mère est une diva. Tu comprends? Mais la seule chose que je n'ai pas dit, c'est que... Hé, 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 ok. Bah oui, c'est ça, en fait, Guitari. Mais les gens ne sont pas devants pour avoir l'intitulé exact aussi. Ça, c'est trop demandé, je pense. Waouh! C'est bien, ça, Grâce. Si on réveille dans la maison, en dansant, grosse ambiance, ça m'avait trop manqué. Ça t'avait trop manqué quoi? Ça t'avait trop manqué quoi? Tu avais pas fait combien de gens jouent là-bas? Je suis nominée. Genre, les gars, laissez-moi au moins, genre... Pourquoi? On fait ce qu'on veut, en fait. On va dans le bain. Pour moi, c'est pas très juste. On fait ce qu'on veut faire. Donc, c'est les autres qui doivent partir. Ok, parce que tu es arrivé, tu étais malade et tout. C'est les autres qui doivent partir. Et toi, tu dois rester. Pourquoi? Tu as fait quoi? Pour rester? Tu m'étonnes. C'est juste pour que vous me compreniez un peu plus. Cherissez vos proches. Donc, vous pouvez. D'accord. Asya. Mais personne ne mérite plus le sas que toi, en fait. Je suis désolée. Et tout le monde mérite le sas là-bas. Et s'ils ont des auteux nominés, je suis j'aime. S'il vous plaît, votez pour moi. J'ai lu un début d'aventure très, très, très compliqué. Vous avez pu le suivre. J'ai raté la première... Ancènes, tout ce que tu nous diras, Ancènes. Les nominations, je n'ai pas vraiment eu le temps de me découvrir. Tu as pris l'annonce de ta nomination comme étant une injustice. Réalises-tu que tu n'as pas fait l'effort de t'adapter dans la région? Oui, elle ne sait pas. Je veux dire, elle est sûrement restée dans son coin. Et de surcroît, elle commence à faire les trucs avec Ange. Elle laisse Amir la toucher. Like, bro, no, it's not giving. Tu dois arriver là-bas et essayer de faire Amir Amir avec les chefs de clan. Toi, tu es partie là-bas, tu vas commencer à te faire appuyer par Amir. Te faire appuyer par Ange. Ce n'était pas une bonne stratégie de ta part? Ma mère, elle ne nous donne pas sa personne en tant que telle. En tout cas, jusque-là, je pense que parmi tous les gens, c'est peut-être elle que je connais assez superficiellement. Je la croise souvent en train de me faire des yeux parfois. En ce coup! Et donc, Marlène, tu es entrée là-bas dans l'intention de te faire tout, les gars. J'ai bien dit cela l'autre jour, façon à Amir te toucher là. Je ne vois pas qui lui donne le droit de te toucher comme ça. Ensuite, tu passes à aller coller sur le lit avec Ange, jusqu'à ce qu'il se permet de dire éteigner les lignes. Ashuka. Elle est un peu perdue et n'est pas encore entrée aussi dans le jeu. Elle est un peu perdue. Kitarie, je m'attendais à tout le monde, sauf lui en fait. Pourquoi? Encore Akram, je savais qu'il mentait. Aujourd'hui, même, je lui ai fait une petite blague. Il me disait, oui, je t'envoie plein d'ondes positives. Il dit, mais quitte là, je sais très bien que tu as voté pour moi. Maintenant, tu viens me faire le faux cul en fait. Mais bon, le problème en fait, je ne comprends pas pourquoi les gens se fâchent. Parce qu'on les nomine. Vous vous fâchez, pourquoi? On doit bien nominer. Il y a bien quelqu'un qui doit partir. Ok, vous voulez que les gens arrivent dans le confessionnal et disent, non, 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 je ne peux pas nominer qui que ce soit parce que je n'ai pas envie d'être vu comme le méchant. On doit bien nominer quelqu'un. Même toi, si tu restes là, la semaine prochaine, tu vas nominer quelqu'un. Mais ça ne veut pas dire que tu as forcément un problème avec la personne ou bien que tu n'aimes pas la personne. Non, tu dois forcément nominer. Ce n'est pas qu'ils te détestent, mais il faut bien nominer quelqu'un. Je ne vois pas pourquoi ça doit vous énerver ou vous choquer quand on vous nomine. On doit nominer quelqu'un. Mais quand ils vont rester, si vous parvenez à rester ensemble pendant un mois dans une aventure, ça dit que vous êtes déjà très proche. Mais il va quand même falloir nominer les gens. Donc arrêtez un peu, ne nous fatiguez pas. C'est quoi le but ? Et moi, je pense que Marlène devait même s'attendre à ce qu'on la nomine. Elle devait s'attendre à ce qu'on la nomine parce que les gens font les nominations par affinité. Tu n'as eu d'affinité avec personne. Tu es restée une semaine. Ce n'était pas de ta faute, mais c'est arrivé. C'est un fait. Tu devais t'attendre parce que les gens nominent les autres par affinité. C'est tout. Arrêtez un peu, dis donc. Arrêtez votre drama à deux balles là. Et tu vas faire quoi ? Fatiguer les gens. C'est un arrêtant, putain de concul ! C'est tout ce que tu fais. Non, je hurle ! Je hurle ! Ouais, je ne vais jamais voter pour toi. On est ensemble dans cette maison et tout. Vas-y, c'est ça. Tu es le premier à voter pour moi. C'est ça. Moi, je n'ai pas de caractère. Je n'ai rien. On ne voit pas pour en ensemble. Asya. C'est de toi que je fasse, oui. Tu vas faire quoi ? Ok. C'est ça, oui. Bon, encore. Franchement, Cathy est trop belle, mais je ne comprends pas. Ce sont les chutes qu'elle a ici, ou bien c'est juste le look. Certainement les chutes. Mais elle doit avoir de très beaux cheveux quand je vois comme ça. Elle est trop belle, Cathy. Cathy, retourne à la maison. Alors, alors, alors. C'est bien ça, Cathy. Cathy, c'est une taille. Pardon. Je ne joue pas. Mais elle est sur les réseaux, Cathy. Moi, je peux en savoir, en fait. Si j'ai l'impression que c'est une vraie star, là ? On ne veut pas le suspense, pardon. On n'a pas le temps. Il y a le journal de soir. C'est Berich qui retrouve la maison. Voilà. Asya, Marlène, franchement, c'était baisée dès le départ pour toi, parce que tu es tombée malade, vraiment. Asya. Asya. Marlène. Asya. Marlène. Tu as bien le présenter. Drama queen. Ah, ah, c'est le deuil. Hé, pardon, quittez-moi. Hey, qui ? C'est la maison des secrets ou c'est la maison des pleurs ? La maison des pleurs et des clashs. François, mais toi, j'arrive au Togo, OK ? Il n'y a pas de souci. Tu arrives au Togo, tu vas aller dans tous les pays, toi, là. La voix t'accorde un dernier privilège avant que tu quittes la maison des secrets. D'immuniser ou de nominer d'office un candidat ou une candidate de la maison des secrets. Aïe, la voix ! Je dis que tu en dois te taper. T'invite à écrire sur le papier qui se trouve devant toi le nom du candidat. Elle va nommer Guitary. Guitary, là, ça mise, il va goer. Mais comme il est star, là, alors le public va voter pour lui ? C'est trop dur, en fait. Qu'est-ce qui est difficile, là ? Je ne comprends pas pourquoi vous vous en faites des caisses pour si peu. On t'a dit soit tu nomines, soit tu immunises. Le plus facile, c'est quoi ? C'est d'immuniser. J'écris immunisation. Immunisation, c'est plus simple. Au moins, tu as le cœur tranquille. Elle a certainement immunisé son chou. Mais c'est quoi le premier mec, là ? C'est vrai que ça fait beaucoup. C'est vrai que ça fait beaucoup. Cathy vient tomber sur lui. On découvre son secret. Malen vient tomber sur lui. Chiche, c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Tu ne pouvais pas, je ne savais pas quoi faire. Aka, tu vas t'excuser parce que tu fais ce pourquoi tu es là. Tu as fait ton choix et puis c'est positif. Je te le reçois. Demande d'essayer. Entre Cathy et Larnika, qui est-ce que je voudrais voir au final ? Je suis très fidèle en amitié, comme dans mes relations, tu vois. Hey, Akram ! Akram ! Les gars, c'est là. Ce n'est plus mon crush, pardon. Je me décrochise. Je me décrochise d'Akram. Il est un peu bizarre sur les bourges. Je ne sais pas si c'est le jeu ou c'est quoi. Mais franchement, là, ce n'est plus mon crush. Ce n'est plus mon crush. C'est bon, c'est fini, là. Il ne peut même pas être sincère. Non, ça veut dire, en fait, que son truc avec Nikala, ce n'est pas basé sur la sincérité. Les histoires de quoi, oh, je ne vais pas faire mal, je ne vais pas faire... C'est les choses des fuckboys. Vous m'entendez donc ? C'est les choses des f-boys. C'est les choses des f-boys. Un gars qui est comme ça, il n'a pas peur d'être sincère. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il ne va pas vouloir avouer, peut-être, ou bien que Nikala sache qu'il est plus attaché à Cathy qu'à elle. Parce qu'Ariand, il s'est rapproché en premier de qui ? De Cathy. Donc, même s'il choisit quelqu'un, même s'il choisit Cathy, il a des raisons valables de la choisir. Ça me fait beaucoup penser au style de gars qui est en mode, « Oh non, je ne vais pas la blesser, je ne vais pas lui faire mal. » F-boy. F-boy. What's that ? C'est normal, c'est la famille avant tout. C'est la famille avant tout. Je leur en veux. Bien sûr. Sincèrement, surtout Kitari. Kitari, on est rentré ensemble ici, sur ce même plateau. Girl, move on, move on. Vous êtes entrés ensemble, ça veut dire quoi ? Vous vous connaissiez, c'est ton pote, c'est ton frère. Vous avez vendu les tomates ensemble. Les gens sont en train de se préparer pour leur nomination. Tu crois que s'il vient te dire qu'il t'a nominé et que tu restes la semaine prochaine, tu vas le nominer, ça c'est clair. C'est le jeu. Arrête un peu. Aujourd'hui, je n'ai rien de sincère dans tout ça, que de grosses hypocrites. Oui, c'est le jeu en fait. Tu es dans une maison avec des gens qui sont censés se passer pour ceux qui ne sont pas pour protéger leur argent, leur secret. Tu crois qu'ils vont être quoi ? Ils vont être sincères. Vous m'étonnez. Pardon, ne me fatiguez pas. L'intitulé de mon secret est que j'ai survécu à un attentat. Ah ouais ? Au revoir Marlène, courage pour la suite. Bisous. Merci beaucoup. Ok, ok. C'était un peu mort, mais à la fin, ça s'est un peu réveillé. Which is cool. J'aime bien aimer la fin. C'était franchement riche en émotions. Et du coup, je n'ai pas envie de parler parce que je sais que ça va faire genre, peu importe ce que tu fais, les gens vont parler. Mais je trouve qu'on ne sent même plus du coup Stéphane. Du coup, on ne la sent même plus. Bref, je vais laisser ça comme ça, mais franchement, on ne la sent plus. En tout cas, bref. Anyway, merci d'avoir été là. Je vous fais un max de bisous. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker la vidéo et de partager. Taggez-moi sur Instagram. Taggez-moi sur Instagram. Taggez-moi sur Instagram. Bye.